Après plus de 2800 personnes qui ont été touchées par l'attaque d'Israël à travers des appareils électroniques, dont des téléphones, des mamans, des papas, des civils, plus de 2800 personnes ont été touchées, voilà qu'Israël bombarde lourdement le Liban. Nasrallah a déclaré que tout cela était une déclaration nette de guerre avec le Liban. Est-ce que Nasrallah peut parler au nom du Liban pour dire que c'est une déclaration de guerre ou pas ? Ça, chacun en pensera ce qu'il veut. En tout cas, regardez bien, dans le ciel du Liban, il y a des F-15 Israéliens qui survolent à basse altitude. Je vais vous montrer la vidéo. Au moment où je vous parle, donc durant la nuit maintenant, regardez, il y a des frappes très violentes et intenses au sud du Liban. Plus de 100 lanceurs de roquettes, soi-disant, ont été ciblés dans le sud du Liban lors de la vague de frappes aériennes, selon la radio militaire israélienne. Demain, quand il fera jour, quand on va vous montrer les images, quand on va voir tous ces civils qui ont été la cible, on va vous dire, ah, c'était des dommages colatéraux, etc. On est habitués, ça fait des mois et des mois, on connaît le même disque.